Je l'ai mélangé il y a deux secondes. La pâte à choux est dressée. Alors là, Nicolas, je te présente Christophe, Matisse. Bonjour. Donc, finaliste de la région Languedoc-Roussillon. Matisse est donc apprenti, c'est ça. Bah, visiblement, tu sais l'affaire, la pâte à choux. On essaye. Ah ouais ? On a des vieux restes. Et je te dis que je fais pas le malin, parce que la pâte à choux, ça fait une paire d'années que j'en avais pas fait. Est-ce que t'as pris comme chocolat noir ? Moi, j'ai décidé de faire le mariage dominicain-venuzula et j'ai mis juste un point de 100%. Et ça, c'est très bien, ça va. Et la finition ? Et la finition garnie classique. Et puis, il y a un petit glaçage. Je sais pas encore si je vais le faire à la bordelaise. C'est-à-dire sous le pied ou sur le dessus. D'accord. Ça va avoir sorti du four. Si c'est pas bien dessus, on est sauvés par le dessous, c'est ça ? C'est ça. C'est côté boulanger, tu sais. On vous laisse avancer, puis on se revoit un peu plus tard. Très bien. A tout à l'heure, les gars. Allez, on va se concentrer sur la cuisson de la crème bâtière, maintenant. Alors, tu vois, là, je verse une grosse partie de mon lait. D'accord ? La granuleuse, elle doit être bien cuite, elle doit se tenir, mais crémeuse. Et après, derrière, tu dois sentir forcément, vu que le sujet principal, c'est le chocolat, on a une quantité de chocolat qui est magnifique, ça va être vraiment le goût du chocolat. Alors, comment tu perçois, Nicolas, justement, ce que... Par rapport à moi, mon travail au quotidien, c'est que, ben, j'en reviens ma petite touche de sel. Mais c'est bien, ça. Il a eu cette démarche-là, en tout cas. C'est bien, parce qu'on le comprend tout de suite. On comprend que c'est important de le mettre, mais à petite dose. Et donc, ça, il l'a fait. Et donc, enfin, pour moi, en termes de goût, je pense qu'il est sur la bonne route, en tout cas. Autre équipe bien lancée, Stéphane et Frédéric, nos finalistes de Beaujancy. Pour leur garniture, les deux pâtissiers font le choix d'une crème pâtissière au chocolat bien corsée. Pas de place pour l'imprévu, chacun connaît sa partition par cœur. En fait, là, on voit qu'elle est bien parce qu'il n'y a pas de grain et que le chocolat est bien fondu. Donc, là, je vais la mettre à refroidir. On va la retravailler un peu, nous. On va la retravailler pour qu'elle soit bien lisse, en fait. Pour pouvoir mieux garnir les éclairs et que ce soit meilleur. Alors, nos amis du centre, Stéphane et Frédéric, très jolie pâtisserie. Très nette, la couleur, bien représentée. Très large gamme. Ça, c'est pas mal. Avec des fraises des bois. Fraises des bois, pistache, la demoiselle. Ah, c'est la demoiselle ? Oui, la demoiselle. La demoiselle, on se la tapera bien, mais bon. Une grosse équipe, je crois qu'ils sont une vingtaine en production. Ça envoie du bois. Je serais presque tenté de dire un peu sur certains produits, des méthodes un petit peu anciennes, mais toujours très classe, très nette. Une espèce de mur de pain, là. Ça fait appétissante envie de tout acheter, là aussi. Stéphane et son épouse sont des grands voyageurs. Tiens, regarde. La turgoule. Mais vous êtes normaux ? Pas du tout, mais mon mari, dès qu'on va en vacances, il ramène toujours une spécialité. Quand ils partent en vacances, ils prennent une adresse, hop, ils passent à la boulangerie, enfin, ils achètent d'autres produits. Ils testent. Et puis ils s'inspirent, et puis ils refont, alors, ou à l'identique ou pas, mais en tout cas, je trouve ça rigolo. Et d'ailleurs, on avait goûté un gâteau comme ça, du Canada, qui était pas mal du tout. C'est très bon. Franchement, moi, j'aime bien. C'est hyper simple. Simple. Bon. La crème pâtissière au frais, les éclairs au four, nos finalistes centres anticipent déjà les finitions. Ouais, tu sais, je vais faire des petits ronds comme ça, puis on fera une boule de ganache, c'est assez dur. On posera nos petits ronds dessus, en quinconce. Alors, messieurs, en plein dans le chocolat, là ? Oui. Ah, bah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme chocolat ? Dans la crème, on a choisi du Venezuela, 70%. Le 70%, d'accord, donc c'est bien, déjà, qui a beaucoup de caractère. Voilà. Et puis, dans le glaçage, on a parti sur le... Sur le république du Miquel, 64%. D'accord. Vous utilisez d'habitude de la couverture dans vos éclairs au chocolat. D'accord. Et pour le glaçage ? Pour le glaçage... Pas de fondant pour le glaçage ? Si on met du fondant, parce que je trouve qu'un éclair, pas pour moi, mais pour les clients, il faut que ça reste quand même traditionnel. D'accord. Il faut mieux avoir du fondant et dedans une bonne crème pâtissière. C'est pour ça que vous allez faire plutôt une crème pâtissière assez corsée en chocolat, parce que vous avez le sucré du fondant qui compense, en fait. D'accord, ok. Donc là, du coup, vous allez faire quoi pour le glaçage, vu que vous n'avez pas de fondant ? Alors, on va faire... Je suis parti sur une ganache. Sur une ganache, un peu, et dessus, je suis après tablé du chocolat pour faire des petits décors en chocolat allé. Bon, c'est chouette. Bon, bah, écoutez, on se revoit tout à l'heure. D'accord, merci. Allez, bonne continuation. On se met sur la ganache. Ouais. T'en fais 200. 200. 200, ça fait 2, 4, ça fait 500. Ouais, c'est un plaisir. Ouais. Alors là, pour le coup, là, ça tombe parfaitement bien. Oui, parce qu'on a un binôme. Ils sont deux pâtissiers. Ils sont deux pâtissiers. Donc là, ils sont complètement hors sujet. Ouais. Alors, sur ses associations, sur son chocolat... Donc là, il est parti sur une crème pâtissière avec que du 70%. Donc, pour moi, en tout cas, ça me paraît fort. Alors, c'est vrai qu'après, je comprends sa logique, parce qu'il me dit que chez lui, donc, il a une crème qui est assez corsée, mais il compense par un fondant qui est plutôt sucré. Donc, finalement, je comprends qu'on a un équilibre. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il n'a pas de fondant. Il n'a pas de fondant. Donc, je pense qu'il aurait dû peut-être un petit peu descendre le pourcentage. On va voir. Et moi, je vais peut-être t'aller goûter un morceau de chocolat. Chez nos finalistes bretons, on démarre en toute confiance la garniture. Deux crèmes au programme, une pâtissière au chocolat et une chantilly au chocolat au lait. Habitués à la pression des concours, Christian et son chef pâtissier, Nicolas, travaillent avec soin et méthode. Résultat, une efficacité redoutable. Là, ça va ? Ouais, c'est bon. Alors, à Plou et Nant, nos amis bretons, Christian, toujours très concentré. C'est un compétiteur. En tout cas, il aime le concours. Bon, alors, ce roulé, sarrasin, en douille guéménée et auignon de rousseau. C'est très sympa, ça. Alors, oui, c'est un produit que j'ai mis au point pour la finale du meilleur ouvrier de France en 2007. Ah, c'est passé le mof, alors ? Oui, trois fois. Trois fois, d'accord. Très beau magasin, très axé sur le bois, beaucoup de travail des pains avec du levain. Pareil, des grosses pièces. Très belle panification. Dis donc, tu vois, les baguettes qu'on a derrière, elles sont jolies. C'est le sarrasin. Ouais, c'est joli. C'est presque un produit obligé, ici, le sarrasin, non ? Une belle pâtisserie aussi. Hyper clean, hyper rangé, pareil, des belles couleurs. On n'a pas le sentiment qu'il est ou plus boulanger ou plus pâtissier. On trouve de tout. Et tout est maîtrisé. Voilà, tout est sur le même ton, tout c'est bien. C'est très, très propre. Très, très bien. On est largement dans les temps, largement dans les temps, pour l'instant. Alors, nos amis bretons de Plouinan. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? Parce que là, je vois que vous êtes en train de faire une pesée. Là, on attaque la décoration. Ah d'accord, vous avez déjà mis la pâte à chaud au fond ? La pâte à chaud au fond, la crème, pâte chocolatée est au frigo. D'accord. On va faire une petite chantilly au chocolat au lait, juste pour des petites pointes de décor. Alors, le choix du chocolat ? Alors, le choix du chocolat pour la crème, on a choisi le Madagascar en 64%. Pur ou vous l'avez associé avec quelque chose ? Pur. Pur. Donc, la chantilly au lait. Mais c'est juste pour des petits décors, ça. Ça va venir se dresser dessus, non ? C'est quand ? Alors là, on est en train de réfléchir parce que tout n'est pas encore finalisé. On a les parpaings, mais on ne sait pas dans quel sens on va monter la maison. On a fait les bases, mais non... On se reverra, on discutera de ça. Merci. Comme ça, ça vous laisse un peu continuer vos recherches. Alors, on va faire un glaçage au chocolat pur. Si, si, on va partir là-dessus, il va falloir emmener du croquant. On va faire un truc classe, dessus. Là, il est parti quand même sur l'idée de jouer sur le contraste entre deux crèmes, donc sur une crème au chocolat noir et une chantilly au chocolat au lait. Donc, ben là, je dirais, je devrais en aller goûter, voilà. Un peu discret, hein ? Un peu discret. T'as trouvé aussi ? La crème et la pâte à chou, tout est déjà fait. Ils sont deux très bons professionnels. Ils sont très efficaces. Ils sont très, très efficaces. Discrets. À mon avis, il faut s'en méfier un peu. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Ouais, c'est exactement ça. Dans le labo voisin, pour nos quatre finalistes, l'heure est au choix du fruit star de leur garniture. Parfume nos gingembre. Et l'ananas, on le travaille sous plusieurs formes. Pour aller au beurre, caramélisé. Et on peut faire une compotée d'ananas aussi. Tiens, on part sur du citron. On fait quoi ? On fait un crème au citron ? On peut faire une meringue, citron merengue et crumble. Tu veux faire ça ? On fait ça. C'est ça. OK. Une mousseline à la banane ? Ah, mais les couleurs. Niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, c'est la même couleur. C'est pas grave. C'est une mousseline à la banane. C'est pas grave. Une mousseline à la banane. Mais les bananes, il faut les écraser. Ouais, c'est parti. Ananas pour la Corse, citron pour l'île de France, banane pour le Nord. Pour trois de nos finalistes, les bases des recettes sont posées. Restent quelques inconnues, notamment chez nos finalistes Poitou-Charentes. Peu inspirés par les fruits en début d'épreuve, Étienne et Christophe ont-ils eu une révélation ? Pourquoi tu fais des filles ? C'était pour voir, peut-être que la vue pourrait nous parler. Avec la fille, moi... Je te vois pas avec la fille, hein. Décidément, pour notre équipe de Bourse France-Chapu, c'est la déconfiture, rayon garniture. On aimerait qu'il y ait une petite idée de génie qui arrive. On va voir, on va voir. Ouais, bah ça serait bien de se décider rapidement. En face, la concurrence ne traîne pas. Chez notre finaliste Corse, Marc mise sur une ambiance tropicale. L'ananas est travaillé sous deux formes, en compoté et rôti à la poêle. Ça me parle parce qu'il y a un petit côté exotique, petit côté soleil, ça rappelle un peu chez nous. Et puis c'est un produit qu'on a l'habitude de travailler, donc on s'est pas aventuré à essayer des produits qu'on connaît pas forcément, qu'on maîtrise pas. Pour sa crème pâtissière, notre ancien DJ mise sur un cocktail détonnant, gingembre et citron vert. Il faut que ça pète en bouche, il faut vraiment que ça pète. C'est pas un jeu de mots. Les Corses, les finalistes Corses. Chez Marc et Vincent. T'arrives devant chez eux, une boutique toute noire, une façade noire, hyper classe. Concours de la meilleure baguette de Corse. Oui. Premier prix en 2015. On félicitera le boulanger. Merci. C'est très élégant. Ouais, c'est très élégant. On est dans quelque chose de très précieux. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'ils s'inspirent des grandes maisons parisiennes, aussi bien à la gamme qu'également la déco de la boutique. C'est très joli, moi. Merci. Il y a de la couleur, il y a de la forme. C'est tendance, l'éclair. Une grosse équipe en production, un labo immense. Moi, ça me fait toujours rêver, ça, parce que moi, qui a une toute petite surface. Nous, on trouve que c'est bien trop petit pour travailler. Vous êtes combien en tout, là, en production ? En tout, en production, on est à peu près une douzaine. Et alors là, je pense que le sujet de l'éclair doit pas le faire rougir, parce qu'on a vu pléthore d'éclairs chez eux, avec des parfums aussi fous que possible. J'ai un jambe. Vous ne voulez pas qu'on en mette un peu dedans, que ça pète un peu mieux. De quoi ? J'ai un jambe. On va re-goûter, déjà. Bon, il y est, hein. Il prend pas le dessus. Il y a le citron, ça prolonge bien le citron. Moi, je crois que c'est bien. Il faudrait peut-être qu'il pète un peu plus en bouche, je sais pas. Bon, comment vont-nous aux finalistes corses ? Est-ce qu'il y avait du stress ? Il y a un petit peu de stress, toujours, parce qu'il y a une inquiétude de savoir ce qu'on va découvrir, et surtout ce qu'on va vous proposer, parce qu'on a envie de faire plaisir avant tout. Alors, le fruit de prédilection, là, ou les fruits de prédilection ? Nous, on en a choisi trois. On voulait partir sur le kombawa, mais on prend pas le risque, donc on revient sur le citron vert, avec du gingembre et de l'ananas. D'accord. Voilà, donc on va essayer de faire deux textures d'ananas différents, une compotée et un ananas rôti, avec une crème pâtissière au citron vert. Ça va être intéressant, avec le gingembre, voilà. Alors, tu m'as rapporté quoi, là ? C'est une nouvelle variété de basilic qui nous vient d'Ethiopie. On est un peu dans la roquette, un peu, on est un peu dans le poivret. Ça fait un beau bouquet de... Un beau bouquet de la mariée. Cuisinier de formation, Frédéric Jauneau rend son tablier en 2007 pour se consacrer à sa passion, les fruits et légumes. Son terrain de chasse favori, le marché de Rungis, véritable temple des produits frais. Alors voilà, ça fait même pas 10 minutes que je suis arrivé, j'ai déjà deux produits, une nouvelle herbe, un nouveau fruit. Extraordinaire, là, on est vraiment dans la découverte, et c'est ça qui me fait plaisir, qui m'enrichit, ce métier de primeur, c'est de faire découvrir aux autres, tout un tas de produits, qu'on soit boulanger, qu'on soit pâtissier, qu'on soit cuisinier, charcutier, boucher, eh bien, les fruits et légumes ont leur importance. Sacré meilleur ouvrier de France en 2011, catégorie primeur, Frédéric partage aujourd'hui son temps entre la France et l'étranger. Sa mission, partager son savoir-faire et son amour des fruits et légumes. Oh, ben voilà, voilà, voilà les belles choses. Alors regardez, ça, c'est un des champignons, alors pour moi, c'est un de mes préférés, si c'est pas le préféré. Le sparadis crépu, vous voyez, ce petit champignon, moi, je le vois déjà dans la poêle, réduit, avec cuisiné, avec un bon morceau de pain, oh, surtout un bon morceau de pain, ça, c'est du bonheur. Est-ce qu'il y a des choses qui représenteraient peut-être la Corse ? Oui, les figues. C'est un produit, vous connaissez bien, et vous ne l'avez pas choisi ? Non, parce que c'est un produit, nous, qu'on mange naturel comme ça, ou qu'on fait en confiture, et on n'a pas, à part avec le fromage, l'habitude de l'associer. Le fromage de chez nous, qui est un peu fort, voilà, et puis bon, on est parti sur un côté un peu plus exotique. D'accord, ok, merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, les gars, à tout à l'heure. Vous voulez goûter, ça ? Super. Super. Je me dis, l'écorce, la figue, ça coulait de source. Ben oui, alors, tu vois, même pas. Pas du tout, même pas. Allez, au revoir, la figue. Non, on ne fait pas ça, parce que chez nous, on ne la mange qu'avec le fromage. Oui, monsieur. D'accord. Quelque part, c'est légitime, parce qu'ils ont leur... Vous voyez, la figue, pour eux, c'est un produit d'impulsion. On la mange comme ça, on mange le fromage. Il l'a bien dit, ça adoucit notre force de fromage. Donc, pour eux, c'est une utilisation bien précise. Oui, et puis c'est peut-être aussi un produit un peu, pour eux, peut-être trop classique. Ils avaient envie, peut-être, de faire quelque chose, de créer un nouveau... Je ne sais pas, se faire plaisir, découvrir, je ne sais pas. Pour eux, c'est peut-être tout basique, quoi. Ils sont bien partis, hein, avec... L'ananas, le gingembre, ils vont faire deux textures, ils nous ont dit. Je trouve ça très intéressant. Pour l'instant, je n'ai pas l'inquiétude avec eux. On peut en poter, c'est bon. On peut en poter, c'est OK. Là, j'ai là, je pense qu'on va être bon aussi. La sérénité de Marc tranche avec le caractère sanguin de Patrick, représentant du Nord. Survolté, notre boulanger lillois met les bouchées doubles pour sortir du lot sur cette épreuve dédiée aux éclairs. Pour sa garniture, il joue la carte des contrastes en associant le sucré de la banane à l'acidité d'un confit de citron. Je vais le retirer. Tiens, on va un cul de poule. Voilà. Tiens. C'est bon, ça ? Ça fait ton bon. Voilà. Ce qu'on va faire, tu le reprends, et tu me le râches encore très fin. Oui, parce que là... Parce que c'est trop épais, c'est pas bon. C'est... C'est le combaba. Tu le râches le plus fin possible. Parce que quand on tombe ça en main, c'est le combaba, c'est pas bon. C'est pas bon. Fruits confits, sirop, rhum et spéculoos. Spéculoos, j'imagine, de fabrication maison. Oui, tout à fait. Forcément. Des cakes généreusement parfumés. Extrêmement bien pensé. On a un pain au sarrasin, cranberry et pistache qui était à tomber. Ça fait partie des meilleurs pains que j'ai pu goûter sur la saison 3 et peut-être même les saisons passées. Sarrasin, c'est très bon. Franchement, bravo. Super. C'est fabuleux. Sincèrement, c'est fabuleux. C'est hyper bon. Très intéressant, bravo. Très, très bon technicien boulanger. Bon, c'est un peu répétitif. Les ch'tis finalistes du Nord. Les ch'tis finalistes du Nord, voilà. Nous, on est les deux seuls, ce qu'on disait, on est les deux seuls boulangers. Pas de pétissiers purs. D'accord. Donc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'es pas à l'aise sur l'épreuve ? C'est pas que je suis pas... Dites donc, Patrick. La pâte à choux, c'est pourtant bien un basique boulanger, non ? On a vu quand même des produits comme un boulanger créatif, quoi. Parce qu'on a vu des choses extraordinaires, justement. C'est les gens du Nord, attends. Alors, vous êtes partis sur quoi, là ? Alors là, on a fait un... Un produit de ta région, celle-là, la banane, non ? Non ? Que le... Que le... Que le moins doute. Alors ça, c'est... Ça m'intéresse parce que c'est... C'est gonflé d'utiliser de la banane. C'est... C'est pas facile, hein. Justement, Simon, qu'est-ce que tu fais pour l'intérieur de l'éclair ? Donc là, on va mettre un confit de citron. Avec l'éclair. Avec un peu de combaba. Citron, badame. Citron, badame, combaba, messieurs. Ouais, on va essayer de trouver une acidité. Acidité, là. Pas mal, messieurs, quand même. Pour des boulangers. Allez, vous vous laissez avancer. Courage. Et à tout à l'heure. Ouais, ça commence tout doucement. Ça lève, ça lève. Patrick et Simon, là... Ils sont pas super rassurés. Ouais, ils m'ont complètement bluffés parce qu'ils t'annoncent. Je suis pas pâtissier, je suis boulanger, pur. Et là, on voit les bananes apparaître. Ça t'a surpris, le choix de la banane ? Oui, ça m'a surpris parce que la banane, c'est difficile techniquement. Enfin, je sais pas, je suis pas boulanger ni pâtissier. Mais c'est quand même difficile par l'oxydation, par la texture. Exactement. On veut dire de la couleur, après, ça risque d'être rapidement plus appétissant. Et puis le choix du lime et du combaba, à mon avis, ça peut être hyper détonnant. Ouais, moi, je... On va se régaler. Ouais. Moi, je vais attaquer le crémeux citron. Chez nos finalistes Île-de-France, on s'attelle à la préparation d'un élément clé de la recette, le crémeux citron. Là, t'as tout mis, Logan ? Ouais, j'ai mis... J'ai mis le sucre, le jus de citron. J'ai pas encore mis le beurre, hein. Le beurre, on va le mettre hors du feu. Hors du feu, d'accord. Alors, nos amis Île-de-France finalistes, les deux frangins, les deux frères, Radley et Logan. Il y a très peu de temps qu'ils sont installés, il faut se souvenir. Oui, ça fait un an, un an et demi, peut-être. Ils sont hors conversion. Ils ont deux passionnés, un du pain et un de la pâtisserie. Ils ont une boutique qui est très modeste. Par contre, des produits hyper finis, toujours bien carrés. Vous avez des très beaux pains aussi derrière. Ouais, je pense qu'on... Un truc superbe. D'ailleurs, dis donc, la cuisson est bien menée. On a découvert aussi de la couleur. Ouais, ouais, une équipe dynamique. T'es bien accueilli. Il y en a un gros, des gros, gros pains derrière. C'est marrant, là, c'est ce pain un peu rectangulaire, là. Celui-là, c'est le pain fumé. C'est vraiment une de nos signatures. C'est un pain qu'on fait cuire au four à sol. Donc, jusque-là, tout va bien. Et en fait, pendant sa cuisson, on fait brûler à côté. Un ingrédient secret. Là, je laisse effectivement la primeur au boulanger de vous l'expliquer. Chez eux, on avait découvert, tu te souviens, un pain fumé. Un pain fumé, ouais. C'était vraiment chouette. Vraiment le sentiment que j'ai tout de suite, moi, c'est un jambon fumé, quoi. Bah, Logan, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Bravo. Merci. Aujourd'hui, Bradley, le pâtissier, prend les choses en main. Sur cette épreuve, son frère Logan, le boulanger du duo, endosse, lui, le rôle du commis. Viens voir deux secondes, Brad, peut-être, que t'en penses. C'est pas mal. C'est bon, là. C'est bon ? Je sors ? OK. Attention à toi. Alors, nos finalistes Île-de-France. Ouais, ouais. Logan et Bradley, alors, comment ça se passe ? Est-ce que les fruits vous inspirent ? C'est des beaux fruits. Oui, franchement, après, c'est pas forcément des fruits qu'on a l'habitude de travailler. Mais honnêtement, ouais, il y avait un joli choix, quand même, un joli panel. On s'est dit qu'on allait partir sur un éclair avec un crémeux citron. Le lime, c'est le citron vert, alors c'est le citron vert qui est ici. Alors, on dit lime. On dit lime ou lime, mais ça n'a rien à voir. Le citron vert, voilà, c'est du citron jaune, pas meilleur. Et là, on est sur une agrume qui est originaire du Mexique, mais qui est très parfumée, quoi. C'est beaucoup moins acide et on est vraiment dans la saveur. C'est vrai qu'on est très parfumée et assez doux, quand même, et donc on s'est dit que ça pouvait faire quelque chose de bien. Moi, j'ai hâte. OK, bon, bah écoutez, on vous laisse continuer, on se revoit tout à l'heure. Tout à l'heure. Le beurre, on va le mettre hors du feu. Hors du feu, d'accord. Et tu vas le mettre petit à petit, en touillant. Là, j'arrive pas à avoir de repère. Là, on est au début, je pense qu'ils vont déjà faire la base. Ils vont tâtonner un peu ? Là, je pense, ouais. Ils ont le début, mais la fin, ils vont voir en fonction de ce que va donner la crème. Et je pense qu'ils ont raison, parce que la teneur en acidité et en parfum de ce produit-là, ça change au niveau de la cuisson, ça perd un peu de parfum. Donc ils ont raison d'attendre pour voir quels fruits ils vont mettre, à mon avis. Du côté Poitou-Charentes, c'est toujours le flou artistique quant à la garniture. Du coup, Étienne et Christophe s'occupent. Atelier du jour, la réalisation d'une petite crème pâtissière au citron. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. C'est sympa. C'est lege, hein. C'est lege, mais on va être dans la douceur. Notre ami Étienne. Oui, chez notre ami Étienne. Région Poitou-Charentes. Alors, c'était très étonnant, parce qu'on est arrivés dans un petit village, assez paumé quand même, faut le dire. Je crois qu'on n'a croisé personne dans les rues. On n'a croisé personne dans les rues. Et tu pousses la porte, et alors là, c'est hyper moderne. On a l'impression d'être dans une grande ville, avec ce côté un peu structure industrielle, papier comme ça, les structures métalliques. C'est chouette, c'est très joli. Ça a beaucoup de charme et c'est très classe. C'est très joli. Beaucoup de bois. C'est pas très grand. C'est très joliment présenté. Tout est propre, tout est chic, classe. Ah, puis c'est bien, ce petit poste à déguster, c'est important, ça. Très important. Ici, l'idée, c'est quoi ? C'est que les gens se servent ? Voilà, tout à fait. On a réalisé, avec Étienne et son pâtissier, une croustade aux fraises. Donc là, vous la posez dans son sens le moins large. Et on tire. Et voilà. C'est génial, je trouve. Ouais. C'est top. On connaissait la cage aux oiseaux, maintenant on connaît la cage aux fraises. Voilà. Ah ouais, en termes de parfum, ça me donne la chair de poule. C'était délicieux. C'était hyper bon. Allez, nouvelle tentative pour déterminer quel sera l'élément central de leur garniture. La pêche plate tient la corde. Ah ouais, bien sucrée, elle est parfumée. La pêche est très, très bonne. Pour l'instant, on part... Ça peut encore changer, je pense. Mais on partirait sur une compotée de pêche. Voilà. C'est la seule chose que je sais pour l'instant. Alors, nos amis de Mbourse, Franck, le chapu, finaliste de poids toucherante. Comment ça se passe ? Oh là ! Oui, je te sens dubitatif, là. Ouais, c'est pas encore clair dans notre... On n'est pas sûr de nous, en fait, c'est ça. Alors, vous êtes parti sur quoi ? On est parti sur une poêlée de pêche, une petite compotée de pêche, avec une crème citronnée. Et ensuite, un bouquet de fruits rouges par-dessus. T'aurais peut-être voulu retrouver des fraises, non ? Ça serait bien. Ça nous aurait facilité la tâche. Regarde, les fruits vont te parler. Ça va te donner ton intuition. Je te sens pas en communion avec les fruits. J'en vois les bonnes ondes. Ouais, ouais, non, non, on va les découper. On voudrait qu'ils parlent sur l'éclair. Bon, on va vous laisser travailler, les gars, parce que je ne vous sens pas trop dedans, là. Vous avez encore un peu de temps. Bon, à tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon courage. Merci. Compotée de pêche est lancée. Il est fait pas trop réduire. On garde la moche. Oui, mais il faut que ça cuisse quand même, parce qu'on n'a pas de pectine. On n'a pas de... Donc, il faut quand même que le sucre fasse son effet. Très calme. Par contre, un peu angoissé quand même, parce que là, on parle avec lui, j'ai l'impression qu'il ne sait quand même pas trop où il va. Je l'ai senti sans conviction. C'est délicat à utiliser la pêche, non ? En fait, j'ai utilisé la pêche en me disant, tiens, ça va être un piège. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi une pêche plate. Donc, peut-être une saveur différente, peut-être plus concentrée, mais... Difficile à préparer, quoi. Difficile à préparer, parce qu'elle est plate, il faut l'éplucher, c'est un grain. On ne peut pas faire des beaux morceaux si on veut faire un beau décor. Écoute, moi, ce que je vais aller chercher sur cette éclair à la pêche plate, c'est de vraiment retrouver le parfum de la pêche. On ferme les yeux, puis on dégustera comme ça, on verra si on retrouve le goût du fruit. Une heure avant la fin de l'épreuve, pour nos huit boulangeries, rien n'est joué. Tous nos finalistes le savent, au moindre faux pas, la compétition peut s'arrêter dès aujourd'hui. Au terme de la dégustation, deux boulangeries quitteront le concours. Une dans le groupe éclair chocolat, l'autre dans le groupe éclair aux fruits. Bien rond, belle coloration, c'est bon.